Je me suis loué un petit levotel pour pas trop cher avec les king size, vous voyez avec karaoké j'ai le petit salon qui est juste là et même l'entrée et tout c'est presque passage secret pour entrer ici c'est assez compliqué mais je pense que voilà ça va être marrant ce soir la salle de bain de bâtard que je me paye ce soir c'est vraiment juste trop classe cet hôtel a tout compris comment ça marche ce truc alors si j'ai choisi un levotel c'est pas forcément pour faire le kéké enfin si un petit peu mais si j'ai choisi le levotel c'est parce que depuis quelques années pas depuis très peu de temps les levotels sont accessibles aux touristes donc vous pouvez trouver des levotels sur booking sur agoda ou sur vos sites préférés de réservation d'hôtels c'est très facile de les distinguer c'est mis adulte on lit à côté des noms d'hôtels donc voilà c'est très facile de savoir si c'est un levotel ou pas et puis ben il y a aussi le côté on dit au japon il faut tout essayer capsule hôtel net café et les levotels en font partie il y a deux styles de levotels il y a les vieux levotels où vous avez une réception on vous donne une clé et vous sortez vous rentrez comme si c'était un hôtel normal et vous avez les levotels comme moi j'étais vous devez payer dans la machine donc tant que vous payez pas la machine vous sortez pas de la chambre alors je me suis dit est ce qu'il y aura une interloupe ou pas non j'ai payé le prix qui était annoncé sur le site donc voilà c'était vraiment une bonne expérience j'ai super bien dormi le lit king size super bien rembourré franchement que c'était super et je vous invite à essayer aussi alors le programme de la journée donc là je suis à la station fukuyama c'est sur la ligne shinkansen donc je suis entre hiroshima et okayama pour les grandes villes pour situer donc là en fait si je me suis arrêté ici c'est d'abord pour visiter le château qui est pile en face de la gare je n'ai jamais vu ça tu sors de la gare tu traverses tu es au château directement donc ça c'est impressionnant donc je vais aller visiter le château les parcs les sanctuaires autour pendant une petite heure ou deux mais le but principal de la journée c'est de prendre le bus 30 minutes au sud de la ville pour aller visiter tomonura qui est un village de pêcheurs qui a inspiré miyazaki pour le film le pognon dans la falaise donc pour les fans de jibri voilà j'espère que vous allez être content donc je vais me faire le château je vais me faire le village de pêcheurs toute la journée jusque en soirée pour voir un petit peu l'ambiance nocturne et ce soir je vais prendre shinkansen direction un endroit que j'ai déjà montré en vidéo mais ça me tenait à coeur d'y retourner donc c'est parti pour la journée il ya pas mal de musées dans le coin mais je pense que les musées voilà vous avez compris que c'est pas forcément mon fort donc on va juste visiter le château et les jardins avec ce plan est ce que je peux parler d'eux entre tradition et modernité dites le moi sur twitter on voit souvent les météo anami les météo automne tout ça et là on avait annoncé début décembre là on est vraiment fin novembre les arbres commencent vraiment être très très rouges vifs c'est splendide la question existentielle attend accès aux donjons ou pas bon apparemment le donjon n'est pas accessible là c'est écrit qu'on ne peut pas aller plus haut que le troisième étage donc pas de donjon pour moi ça veut dire pas de château mais je vais continuer voilà un promener autour du parc tout ça j'ai prévu une petite heure encore ici donc je vais continuer et puis on poindra le bus direction tomah nola on 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 au nord du parc du château il ya pas mal de temples et de sanctuaires alors je vais pas tous les faire mais c'est assez joli je peux déjà voir d'ici il ya énormément de marche mais c'est le seul sanctuaire que je vais faire donc je vais faire l'effort c'est la première fois que je vois ça d'habitude les cordes sont tendues horizontalement et là ici comme ça les cordes elles pendent verticalement c'est la première fois que je vois ça c'est quand même bizarre toutes les griffures qui a comme ça à l'intérieur que tu dirais genre qu'il ya une entité qui est enfermée et qui cherche à s'exprimer c'est chelou c'était plutôt sympa le fukuyama achimango donc il ya vraiment le sanctuaire principal avec des sanctuaires plus moyens sur le côté et des tout petits sanctuaires hôtel derrière donc voilà c'est un petit complexe assez sympathique avec vraiment tout l'environnement autour les momiji voilà les arbres sont bien rouges partout c'était plaisant donc maintenant direction à la gare je vais checker pour prendre le bus et direction Tomonoura et voilà c'est le fameux bus pour tomonoura après 30 minutes de bus à savoir qu'il ya 32 minutes précisément de bus et il ya 31 arrêt heureusement qu'il ya eu que trois personnes qui se sont arrêtés parce que s'ils seraient arrêtés 3t une fois ça aurait été chiant donc me voilà à Tomonoura ça sent bon la mer il fait calme donc si tu aimes gibri si tu aimes pognon si tu aimes la mer si tu aimes la pêche la campagne tu vas aimer ce qui va suivre bon bah en bon touriste que je suis je vais quand même aller au bureau des formations j'ai un peu checké la map voilà c'est beaucoup des résidences des sanctuaires là il ya un phare à voir et puis après je pense que c'est vraiment l'ensemble les points de vue donc on va checker ça et lui là au bout il doit être tranquille il ya personne qui doit le faire chier il ya le groupe de touristes y arrive j'avais quand même checker pour voir s'il n'y avait pas moyen de loger ici le seul logement que j'ai trouvé de libre pour cette nuit coûtait 180 euros je suis dit non 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 Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez le voir, en soi, Tomonura, c'est pas si grand que ça. Je pense qu'une petite après-midi, début de soirée pour voir l'ambiance nocturne, ça suffit largement. Là, il ne manque plus que le coucher du soleil et tu dirais une pute pour la camionnette. Moi, ça suffit là plus, là, Ponyo, tu vas te calmer. Mais, d'accord, moi, sur Google Maps, il y a énormément de sanctuaires ici, mais c'est ça, en fait, les sanctuaires. Bon, je vais visiter quoi, moi ? Bon, bah, apparemment, il y aura un film ou un drama qui aura été tourné ici. Bon, moi, je ne connais pas du tout. Cet acteur, si vous savez qui c'est, dites-le moi, parce qu'il est vraiment partout dans la ville. Oh, les rues à l'intérieur, c'est juste splendide, authentique. Oh là là ! Bon, je pense qu'ils ont voulu transformer la voiture en kappa, mais ça, c'est mignon. Ici, on a le petit supermarché du coin, typique. Il y a plein de petits poiscailles. Ponyo, t'es où ? Donc, du coup, là, je vais me rendre au sanctuaire qu'il y a là, au-dessus. Peut-être que j'aurai une jolie vue. Allez, c'est parti pour le sanctuaire sur la falaise. C'est pas Ponyo, c'est le sanctuaire, mais let's go ! Enfin, un vrai sanctuaire, donc le sanctuaire Yodo-hime. Avec le papy qui fait sa pêche. Je vais essayer de me rendre là au-dessus. Il est déjà presque 16h. Je vais essayer d'y aller avant qu'il fasse nuit. Comme ça, je profiterai de la vue à peu de jour et de nuit. Puis, je pense que j'irai me bouffer un truc et ce sera retour à Fukuyama. Ah ouais, Sarah a grimpé sévère. Et voilà, je suis enfin arrivé. Et c'est très, très, très joli. Je suis au temple Hyo-ji. Vous pouvez voir le temple qui est juste là, derrière la poutre. Et juste là, il y a le cimetière. Je suis posé sous la cloche. Alors là, j'ai une vue panoramique sur Tomono-huda. C'est vraiment magnifique. Je pense que c'est l'un des points d'observation les plus stratégiques pour avoir une bonne vue sur la ville. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est mon fils, Soske. Il m'envoie des signaux. Un vrai petit génie. Il n'a que 5 ans. Ta femme va être folle de rage. Par contre, c'est un truc de ouf. Je tourne depuis tout à l'heure. Tous les restos sont fermés. Le peu de restos qui sont ouverts, c'est des fruits de mer et tout ce qui est okonomiyaki. Il y avait un izakaya. Il y avait même un bar à bière qui fait des burgers. Donc, j'aurais pu troller 3 jours de suite. Mais tout est fermé. Ça ouvre demain ou vendredi. En gros, ça ouvre que le week-end. Bon, vu que je suis un gros pigeon, je vais aller voir dans la boutique de souvenirs. Donc là déjà, on va partir sur du kit. Kat Momiji Manju Flavor. Il y a quand même du pognon. Du pognon, 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 pognon. Vu que je suis à Pigeon, je pourrais dire que j'ai acheté un pognon à Tomonoula. Il y a des gâteaux qui sont vraiment trop, trop mignons. Il y a du pognon partout. Du coup, je continue à flâner un petit peu dans les rues. Enfin, le prochain but, c'est dans 35 minutes. Donc là, je prends le temps. Je prends des photos. Je prends le temps. Bon, bah par défaut, je vais aller me chercher un petit truc à grailler au Family Mart. C'est triste, mais voilà. Bon, bah du coup, j'ai mon bus dans 10 minutes. Donc, je mange ma petite brioche. Je prends ma pâtissière. C'est tout pété, mais voilà. Je suis à la gare de Fukuyama. Il y a le château qui est illuminé là, juste derrière. J'ai mon Shinkansen en 15 minutes. Direction surprise. Mais bon, tu vas le voir d'ici quelques secondes. Mais voilà, moi, j'ai hâte d'y être. Donc là, je prends le Shinkansen de 19h18, qui va au maximum jusqu'à Kagoshima. Voilà, ça vous laisse encore quelques secondes pour voir toutes les villes qu'il y a sur le chemin. Il est parti à 6h30 ce matin. Il est venu nous chercher à l'endroit de prévu, même sans le rappeler hier. Nickel, il est parti. Et voilà, je suis de retour à Fukuoka pour deux jours. C'était vraiment un coup de cœur, le marché de Noël de la Cata. J'avais kiffé le Canal City. J'avais kiffé. Je profite du GERPAS. J'avais envie de revenir ici. Donc, ça va être parti pour deux jours de folie à Fukuoka et surtout les soirées. Allez, le feu rouge. Dépêche-toi, j'ai besoin de pisser. Donc voilà, petit retour rapide, mais que je referai dans la prochaine vidéo. Mais vraiment, voilà, c'est pas mal du tout. Bon, la salle de bain, elle a un petit peu struté. Mais ça va le faire. C'est l'heure de la conclusion de la vidéo. Mais bon, tu te doutes que je ne vais pas rester. Je vais directement tracer au marché de Noël de Akata pour profiter tranquille, léger, sans caméra, juste photo, tout ça. Donc, j'espère que tu as kiffé cette vidéo à Fukuyama et Tomono Oura. Petite déception de ne pas trouver de restaurant ouvert sans fruits de mer. Tout était fermé. J'aurais bien voulu tâter un petit peu l'ambiance. Mais bon, voilà, ça arrive. C'est la campagne. C'est le bord de mer. C'est comme ça. Donc, du coup, moi, maintenant, je vais aller donc au marché. Je vais te laisser. Je t'invite à t'abonner à la chaîne. Tu sais que la prochaine vidéo, ce sera sur Fukuoka. Et check les réseaux en description. Je te dis à la prochaine. Porte-toi bien. Tchuss. 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 Sous-titrage ST' 501